Ne jamais oublier que Karl Marx, Karl Marx, je ne parle même pas de Georges Marché, avait dit aux travailleurs polonais ne venez pas en Angleterre parce que vous allez faire baisser le salaire des travailleurs anglais. D'abord c'est un bonheur. Moi j'ai connu le Liban, effectivement c'était les années bonnes. Les années 50, les années 60, puisque j'ai vécu jusqu'à 25 ans au Liban, j'ai commencé donc mon existence d'enfant, d'adolescent et de journaliste au Liban. Et c'était un Liban bien avant la guerre civile, bien avant toutes ces guerres. Et c'était un Liban de formidable... Alors quand on parle de vivre ensemble aujourd'hui, il y a beaucoup de dérision, mais à l'époque c'était un vrai Liban de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait un véritable creuset des communautés qui, je dis bien dans les années 60, vous entendez très bien, je vais vous donner un exemple très précis, il faut toujours être très concret. Par exemple à Noël, vous aviez à la messe de minuit des gens montés, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans. Ils allaient à la messe de minuit, non pas par la foi, les chrétiens, c'est-à-dire la foi, les autres c'était parce que c'était une très belle cérémonie. Et il n'y avait aucun problème communautaire à ce moment-là. Je dis bien à ce moment-là. Donc il y avait à la fois une espèce de joli vivre ensemble, une vraie joie de vivre, un côté totalement cosmopolite occidental. Attention, il faut bien dire que la France jouait un rôle extrêmement important au Liban. Le Liban était francophone d'abord, il y avait évidemment l'université américaine, en fait il était trilingue. Il y avait l'arabe qui était la langue populaire pour les gens, le français qui était la langue, je dirais, la langue dirigeante, si je peux me permettre, et puis l'anglais qui jouait un rôle important. Donc voilà. Et moi j'étais français, donc j'étais dans un journal qui était le plus grand journal du Liban et qui était en langue française. Vous voyez, donc il y avait cette espèce de formidable concentration à la fois sur Paris et à la fois sur la fête, l'intensité et la joie de vivre. C'était mon nom de ça à l'époque. Le français était ma langue maternelle, mais je parlais arabe avec les gens dans la rue et ailleurs. Mais c'est vrai qu'on parlait français surtout. Le français était la langue, je dirais, la langue de la bourgeoisie, si on peut dire. Moi et mes parents étaient des petits bourgeois, mais mes parents parlaient français bien sûr. Enfin, le français était là à la maison, il n'y avait pas d'autres langues. À 15 ans, j'avais trois envies, écrire, voyager et rencontrer des gens. C'était vraiment mes trois envies, mes trois bonheurs principaux. Et comme mes parents n'étaient pas riches, mon père était un petit fonctionnaire, je me disais, je ne serais pas un riche héritier ni même un moyen héritier. Quel est le métier qui peut me donner ça ? C'est le journalisme. Et vraiment à 14, 15 ans, je lisais beaucoup. J'adorais lire et je ne pensais même pas être écrivain, ce que je suis devenu après. J'ai dit le journalisme et je ne pensais qu'à ça. Vraiment, c'était l'envie d'être journaliste. Et donc à 19 ans, je suis allé voir le journal local, le grand journal Beyrouth qui était Lorient, qui est devenu Lorient le jour et j'y suis entré. Je ne peux pas concevoir, mais ça a toujours été ça, évidemment, encore plus maintenant, mais même avant, je ne peux pas concevoir d'obéir à des mots d'ordre. Je pense que chacun doit avoir son libre arbitre. Je pense qu'on a un esprit critique. Je pense que l'être humain n'est un être humain que s'il commence à développer une pensée libre. Et comme disait Edgar Morin, il faut vivre la pensée à la température de sa propre destruction. C'est à ne pas hésiter à penser contre soi, en tout cas à être l'esprit libre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de réticences. Je n'ai rien contre les partis politiques et les militants. Mais devoir obéir aux slogans, aux ordres, à une doxa, à une opinion qui soit prise de l'extérieur, ça m'a toujours été très pesant. Et je vais vous donner simplement un exemple. J'ai vécu mes 68 à Paris et les Trotsko, Mao, tout ça m'ont toujours fait rigoler. Je veux dire ce côté répétissant des slogans. Que ce soit à gauche comme à droite d'ailleurs, ce n'est pas le problème de la gauche et de la droite. J'ai répété et anonné des slogans, me paraît beaucoup plus relevant des perroquets que des êtres humains. Mes 68, j'étais arrivé en début 67. Et c'était, vous savez, la liberté, la liberté de tout. La liberté de déambuler, la liberté de dériver. Alors il y avait évidemment tout le côté politique, les De Gaulle, les ouvriers, la CGT, tout ça. Mais moi, ce n'était pas ça du tout qui me touchait, les gauchistes et tout ça. Ce qui me touchait, c'était de voir la Sorbonne, les gens, les meetings. Et surtout, surtout, au-delà des meetings et au-delà des discussions interminables, et passer par l'expression des branles interminables, c'était la joie. On dansait, on chantait, on rigolait, on flirtait, on faisait l'amour, voilà. C'était ça. Et il y avait un côté vraiment très libérateur. Alors ça, c'était à l'époque. Donc ensuite, ça a été récupéré. Tout est rentré dans l'ordre, on le sait très très vite. Les étudiants ont cru qu'ils allaient faire la révolution. La classe ouvrière voulait des revendications. Puis tout ça, maintenant, c'est tellement loin. Ça fait 52 ans et c'est fini. Et en revanche, ce que je trouve aujourd'hui assez pénible, c'est les anciens 68ards, quoi. C'est-à-dire que c'est désolant, quoi. C'est sous les pavés, les épaves. C'est devenu... C'est devenu terrifiant. Je veux dire, quand je vois certains 68ards qui ont donné des lèches Macron, quand je vois des gens... Si vous voulez, ça a été la lutte des places, très vite, qui a remplacé la lutte des classes. Ça a été vraiment ça. Donc ça, ça ne m'a pas vraiment beaucoup intéressé. Mais j'ai vécu, moi, mai 68, comme un gigantesque vacances, dans le meilleur temps du terme, avec un Paris magnifique. Paris comme on l'aime, comme on voudrait le voir encore, avec ce Paris ouvert à tout vent et formidablement ouvert. Vous savez, je me rappelle toujours, il faut que je raconte ça, c'était une vieille dame. Je me rappelle, c'était en juin, c'était fini. Le mouvement était fini. De Gaulle avait sonné la fin de la récréation. Les gens étaient rentrés. D'autres ont poursuivi leur militantisme. Mais respect pour eux, je n'ai rien contre. Et puis, je voyais une femme dans un coin, on se baladait, qui pleurait. Je lui ai dit, mais madame, qu'est-ce qu'il y a... Une femme qui doit avoir au moins 75 ans ou plus. Elle disait, mais monsieur, ça va être terrible, je vais rentrer chez moi. Je ne parlais à personne et là, tout le monde me parlait, je parlais à tout le monde. Vous voyez, c'était ça, mais son tweet. Si on ne voit pas ça, on ne voit pas ce qui s'est passé le plus important. C'est à travers la génération, les classes, les origines. Les gens se parlaient. Il y a eu vraiment se parler, se connecter. Il y a eu ce moment extraordinaire que je ne renie absolument pas. Au contraire. C'est un moment de joie, en fait ? De fait, absolument. C'était un moment de fait. Au-delà vraiment de la politique, des partis, des groupescules, et des slogans et des étiquettes. Si vous voulez, il y a eu quelque chose d'assez fondamental. C'est la plupart des journaux appartenaient à leurs journalistes. Il y avait les financiers, bien sûr. Mais les journalistes dirigeaient le journal, possèdent le journal. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les actionnaires. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a sept personnes à huit personnes qui possèdent toute la presse, la radio et la télévision françaises. Hormis le service public est possédé par l'État. Enfin, par l'État, par le gouvernement. Donc, si vous voulez, il y avait quelque chose de très important. C'est que les contrôleurs de gestion n'avaient pas pris le pouvoir. Par exemple, moi, à l'Express, j'ai été longtemps à l'Express, j'ai dit un jour, je vais faire une série sur les routards. Vous avez les routards de 60 ans qui partaient, qui allaient à Katmandou ou à Goa ou ailleurs. Eh bien, je suis parti quatre mois. C'est-à-dire qu'un journal, vous pouvez vous envoyer quatre mois. Je suis allé en Afghanistan, en Syrie, à Goa, à Katmandou, etc. Et j'ai rapporté plusieurs séries de papiers. Mais il n'y avait aucun problème, si vous voulez. Il n'y avait cet investissement que les grands journaux comme François de Lazareff, alors là, c'était même avant moi, dans les années 50, 60, 70, avaient connu, où ils envoyaient Joseph Kessel, où ils envoyaient Bouddard, où ils envoyaient Plessandrard, etc., faire des enquêtes partout. Donc, qu'est-ce qui a disparu ? Trois choses très importantes. L'enquête. Qu'est-ce que c'est ? Le journaliste ne doit pas être un journaliste massif. Le journaliste, il doit y bouger son séant et aller un peu partout, et aller enquêter et aller creuser. Ça, ça a disparu, parce qu'on a dit, mon coco, t'es gentil, mais ça nous coûte cher. Donc, il faut que tu reviennes au bout de 48 heures, nous rapporter des trucs. Donc, il y a eu ce côté rapport qualité-prix, où le journalisme est devenu une espèce de produit où il fallait, attention, comment on dit, serrer les coups. En Américain, on dit cost-killing, cost-cutting ou cost-killing, couper les coups. Alors, c'est très bien de couper les coups, ça s'arrange. Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais la valeur ajoutée, elle est quoi ? Et moi, je parle vraiment en tant que business. La valeur ajoutée d'un journal, c'est quoi ? C'est ce que vous apportez le plus. Qu'est-ce que vous apportez le plus ? Ou l'écriture, ou l'analyse, ou l'enquête. S'il n'y a pas ça, pourquoi voulez-vous qu'on vous achète ? Donc, il y a eu quelque chose où je crois que le journalisme a scié la branche sur laquelle il était assis. C'est que c'est très important, on le voit aujourd'hui, ce que les gens aiment, c'est qu'ils ont envie de choses qu'ils ne voient pas ailleurs. Si vous me donnez quelque chose que j'ai déjà ailleurs, sur Internet, à la radio, à la télé, ou ailleurs, ou je ne sais pas où, en podcast, eh bien, d'accord, je l'ai, pourquoi voulez-vous que je vous achète ? Donc, la grande différence, c'est qu'il y avait quelque chose qui était du ressort. Non pas qu'il y a plus de liberté ou moins de liberté, ce n'était pas ça. Mais il y avait une marge de manœuvre qui était plus grande. Écoutez, moi, j'ai toujours considéré la gauche, mais depuis mon adolescence, comme étant défense du peuple, c'est vrai, de l'opprimer, enfin, disons, pour une égalité plus grande, pour défendre, effectivement, vous savez, les sans-dents, comme les appelait le cher François Hollande, bravo, ou les gens de peu, ou les gens contre les autres. Et puis, j'aimais beaucoup, effectivement, moi, si vous voulez, si je parle de gauche, je dirais la gauche Orwell. La gauche qui ne se met pas dans un parti, pas la gauche talinienne, pas la gauche complètement fermée dans ses certitudes, et qui, au nom des certitudes, permet tous les massacres. Ça, ça m'a toujours répulsé. La gauche, ça devrait être, et ça devait être, l'ouverture, la question à tout, et puis défendre les plus faibles, enfin, en tout cas, défendre les gens qui ne sont pas défendus, ni par la naissance, ni par la fortune, etc., etc. Ça a l'air un peu naïf, mais enfin, ça me paraît quand même basique. Sinon, ça sert à quoi ? Si la gauche doit être uniquement une étiquette qui sert, après, au moment où il faut, à rentrer par l'escalier de service, à connaître la vaisselle en or et s'empiffrer, je ne vois pas la différence. Et ce qui fait qu'effectivement, très vite, j'ai considéré les partis de gauche, comme je l'ai dit, y compris les partis gauchistes, comme quelque chose qui était plus de l'ordre de la gesticulation et du simulacre que de la vérité. Quand j'ai vu les gens, effectivement, et heureusement, il y a des gens de gauche qui combattent ça, quand j'ai vu l'histoire de la révolution culturelle, quand j'ai vu qu'on défendait Mao et compagnie avec les millions de morts de la révolution culturelle, quand, à l'époque, là, j'étais pas né, quand on accusait de tous les noms, Krafelchenko et compagnie, qui dénonçaient les camps de travail de Staline, cette gauche-là, évidemment, qu'est-ce qu'elle a de gauche ? Enfin, on peut vraiment se poser la question. Et aujourd'hui, encore, encore une fois, si vous voulez, le problème, c'est que si vous avez une gauche qui est complètement fermée, aveugle, dans le déni, et qui dit « moi, ce qui compte, c'est mon étiquette », eh ben non, l'étiquette, c'est pas l'étiquette qui compte. Et malheureusement, à côté de ça et en face à ça, vous avez une droite complètement sidérée, qui n'osait rien dire de part de passé pour des fachos, etc., donc qui était sidérée. Vous aviez la gauche qui régentait la culture depuis 50 ans, mais c'était une gauche déjà complètement rongée par l'acceptation du monde existant. Et on l'a bien vu avec Mitterrand. Qu'est-ce qu'il a fait Mitterrand ? Qu'est-ce qu'il a fait les autres ? Il a géré le capitalisme, encore mieux que les capitalistes. Donc, vous voyez, ça n'avait plus aucune espèce d'importance. Et aujourd'hui encore, c'est encore une espèce de jeu sympathique. Et alors, ou alors on tombe, c'est vrai, dans le sectarisme le plus total. On en parlera peut-être des minorités sexuelles, transgenres, ceci, ceci, cela, ou communautaristes et compagnie. Et voilà, et on est dans une espèce de magma où chacun cherche son chat communautaire, son chat étiquette, son chat... Voilà, c'est ma boutique et je protège ma boutique. Donc, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. J'ai rencontré plusieurs fois François Mitterrand, qui m'a toujours parlé un formidable artiste. C'est vrai, c'est un... On peut tout dire de François Mitterrand, aimé ou pas aimé. Mais le niveau était quand même un autre niveau, si vous voulez, d'abord du point de vue de la culture, après du point de vue du jeu politique et compagnie. On connaît son jeu politique, on ne va pas revenir là-dessus. On connaissait son histoire, on l'a suffisamment raconté. Moi, il me paraissait très intéressant par une intelligence tout à fait remarquable et un artiste. Je n'ai jamais été Mitterrand de l'âtre. Je vais dire, je n'ai jamais pensé qu'il était de gauche. Je n'ai jamais pensé non plus qu'il était de droite. C'était quelqu'un qui avait envie de modeler quelque chose et qui a fait passer... D'ailleurs, c'est très simple pour moi. Si on veut comprendre Mitterrand, il y a une image. En 1983, il fait, en même temps, comme dit notre président bien-aimé, en même temps, mais à quelques mois près, il impose Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité sur une heure de grande écoute. C'est la première fois que Jean-Marie Le Pen passait sur une heure de grande écoute chez François-Ride Vierieux, à la télévision. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé. Et en même temps, il lance SOS Racisme. C'est ça, Mitterrand. Je lance tout. Le contraire, je fais de la dialectique. Et ça me va et ça me profite. Un jour, Jacques Attali, j'avais écrit... Alors, il faut savoir qu'en 77, j'avais écrit un livre, là, comme ça, de politique-fiction, sous le pseudonyme de Philippe de Comines, qui s'appelait « Les 180 jours de Mitterrand ». Parce qu'on pensait qu'en 78, la gauche allait gagner les législatives. Et donc, vous savez, il y aurait eu la cote d'imitation. Et donc, ça aurait été un gouvernement Mitterrand sous Giscard. Donc, j'ai imaginé le premier livre de politique-fiction, les six mois d'un gouvernement Mitterrand sous Giscard. Et j'avais fait, d'ailleurs, le conseil des ministres. Enfin, j'avais des ministères. J'étais content parce que quatre ans avant 81, j'avais la moitié des ministres en poste où ils étaient quatre ans plus tard. Donc, je fais ça. C'est un grand best-seller. Sous un pseudonyme, tout ça. Ça a duré quelques mois, mais j'en ai vendu 250 000. Et j'ai quitté l'un jour de nuit. « Écoute, Mitterrand, aime bien que tu refasses ça pour les municipales. Polit-fiction, je l'ai fait, je n'ai pas envie de refaire. » Et j'ai dit « En revanche, j'ai une idée, je veux faire un aristocrate de droite ou un Giscardien qui revoit passer la gauche. » Là, nous étions 82. Un an et demi après la victoire de Mitterrand. Et je fais caton, évidemment. En tant que Bercoff, ça n'aurait eu aucun sens. Donc, caton qui raconte de la reconquête. Et je disais, pour vaincre à la gauche, il voudra se débarrasser de la droite. Et je racontais comment la gauche était en train de gérer le capitalisme. Et j'étais le premier à raconter, vraiment. C'est paru en fin 4... Attends, je ne vous dis pas de bêtises. C'est paru en janvier 83. Et pendant un an, tout le monde s'est demandé qui c'était. Ça a duré un an. Et voilà. Et donc, Attali me dit, « Écoute, il y a quelqu'un... » Parce que je lui dis, « Mais moi, je ne suis pas économiste, je voudrais quand même que quelqu'un vérifie les chiffres. » Il m'a dit, « Je vais te présenter quelqu'un. » C'est un ami. Et je rencontre un jeune homme de 28, 20, 30 ans qui s'appelle François Hollande. Et François Hollande m'a aidé pour les chiffres. Vous voyez ? Voilà. Donc, François Hollande... Et alors, le rigolo quand même, je vous raconte ça, parce que, donc, on est devenu assez amis, enfin, assez proches avec François Hollande à l'époque. Et en 88, c'était donc les élections présidentielles de 88. Donc, c'est peut-être en 80, 88. Et je crois que c'est Robert Laffont, je ne sais pas chez qui. Je fais un bouquin qui s'appellerait « Comment choisir son prochain président de la République sans risque ? » en comparant les présidents des marques de voitures. Alors, je fais les fabricants, les composants des produits. Attention, le produit n'est ni remboursable, ni échangeable. Une fois que vous l'avez, vous l'avez bon. Et puis, alors, il y avait Le Pen, Rocard, Giscard, Mitterrand, tous. Et François Hollande me dit « Ah, mais il y a deux personnes que je connais très bien, je peux t'aider là-dessus, c'est Rocard et Delors. » Ah, ben, je lui dis « Écoute, vas-y. » Et donc, on peut le dire, aujourd'hui, je peux le dire, c'est un bouquin paru en 88. Et les deux chapitres sur Rocard et Delors ont été entièrement rédigés de la main de François Hollande, qui a été mon nègre. Pour une fois, je n'ai pas eu beaucoup de nègres dans 6 ans, mais j'ai eu François Hollande comme nègre. C'est assez drôle, d'ailleurs. Et voilà. Donc voilà, et Caton, ça a été incroyable parce que ça a été... Tout le monde se demandait qu'il était Caton. Je l'ai écrit dans un style très aristocrate, etc. Et comme j'ai eu beaucoup d'informations, effectivement, ça a été extraordinaire. Enfin, pendant un an, je me rappelle, j'ai un dossier de presse comme ça sur Caton qui était assez drôle. et j'ai révélé en début 84, quoi. Voilà. Cette période, moi, je la vis, je trouve ça formidable. Cette période actuelle de 2020, parce que tout est en train de basculer et c'est passionnant. Il n'y a pas de c'était mieux avant ou avant. Alors, il y avait des choses, effectivement, que je regrette, d'autres que j'aime beaucoup. Mais non, la politique est un jeu toujours aussi passionnant. Je pense simplement que la politique a totalement changé de couleur. Ça veut dire que ce qui est nouveau, quand même, c'est la défiance totale des populations envers les politiques. Ça, c'est clair. Ça, c'est nouveau. Ce n'était jamais à ce stade. C'est-à-dire, la politique, comme on l'a vécu, c'est fini. Ça ne veut pas dire que la politique est finie. Ça veut dire que la politique, as usual, comme le business as usual, ne veut plus rien dire. On voit bien avec les partis, vous le voyez bien. Et après, il y a effectivement un personnel politique qui est peut-être, quand je ne dis pas un peu plus médiocre, mais un peu plus, effectivement, comment on peut dire ça ? Un peu plus amateur qu'avant. Je trouve qu'on a beaucoup de stagiaires, là. Beaucoup de stagiaires. À commencer par être président de la République. Je trouve qu'il y avait des gens qui étaient plus professionnels. Moi, j'aime bien le professionnalisme. Ça ne me gêne pas. Je n'aime pas l'amateurisme dans tous les domaines, d'ailleurs. Après, si vous voulez, moi, je ne dis pas que c'était mieux avant parce que je trouve que la période actuelle est absolument fascinante et passionnante. Et franchement, pour des jeunes journalistes qui se lancent, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, au moins autant qu'il y avait avant. Ce qui a changé d'abord, c'est que les pauvres sont sous l'observatoire permanent 24 heures sur 24 des réseaux sociaux. Donc, de la chasse à la petite phrase. Donc, être observé tout le temps, 24 heures sur 24, vraiment. Si vous voulez, soyons clairs, ça va de la branlette à Griveaux aux excès de Chiappa, en passant partout. Tout passe tout de suite. Vous n'y avez pas à ça. Il y a 20 ans. La naissance des réseaux sociaux et d'Internet a évidemment fait basculer la chose. Je vous dis un seul exemple. S'il y avait Internet en 80, jamais Mitterrand n'aurait été élu. Jamais. Pourquoi ? Parce que vous auriez eu immédiatement la poignée de main de Mitterrand et de Pétain sur tous les réseaux sociaux et sa décoration de la Francisque. Alors qu'on candidait à la gauche, ça se posait un peu là. Donc, vous voyez, c'est un exemple. Et tout ça s'est passé aujourd'hui. Donc, il y a cette chasse de ne pas savoir. Et on sent très bien le côté un peu perdu de dire est-ce qu'il faut parler tout le temps ? Est-ce qu'il faut pratiquer le silence à la Jacques Pilan, conseiller en communication ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il y a une... Et vraiment, je dirais que j'ai une espèce de tendresse envers ces politiques qui sont en train de nager dans le marigot comme des fous à savoir comment ils vont faire pour garder un peu de crédibilité. C'est très dur. D'ailleurs, droite ou gauche confondue. Ça n'a rien à voir. Et il y a cette espèce de... Vous savez, c'est comme dans les prisons, la cellule des condamnés à mort où la lumière est tout le temps allumée. Ben, c'est ça. Ils vivent la cellule des condamnés à mort où la lumière est tout le temps allumée. C'est moins grave que d'être condamnés à mort. Mais quand même, ils sont, si vous voulez, sous observation permanente. C'est pas évident. C'est pas simple. Je trouve qu'il est inadmissible. Et je vais vous dire, il est inadmissible. Je ne supporte pas l'hypocrisie. Je ne supporte pas l'incohérence. Je ne supporte pas les deux poids de mesure. Je ne comprends pas pourquoi être nationaliste est forcément infamant. Je ne comprends pas pourquoi la France serait un mot obscène. Je ne comprends pas pourquoi la nation serait quelque chose, alors que la gauche a toujours aussi... Enfin, je ne parle même pas de la République et autres. Je ne vois pas pourquoi toutes ces notions seraient infamantes. Pourquoi, effectivement, la gauche s'est fait cocuifier par le mondialisme capitaliste commerçant en disant, l'international, c'est très bien. Mais si c'est l'international des marchés, c'est quoi ? Il faut savoir, ne jamais oublier que Karl Marx, Karl Marx, je ne parle même pas de Georges Marché, avait dit aux travailleurs polonais ne venez pas en Angleterre parce que vous allez faire baisser le salaire des travailleurs anglais. Je veux dire, je rappelle que Georges Marché du Parti communiste était violemment contre l'immigration, aussi bien officielle que clandestine, en 1980. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Il faut en finir avec ces notions imbéciles de conservateurs et actionnaires et compagnie. On peut faire des choses, on les fait, on ne peut pas, on ne peut pas. C'est tout. Et ce n'est pas nouveau. Donc, je suis effectivement pour des gens qui disent, attendez, moi, c'est vrai que quand je vois 50 milliards de fraudes à la sécurité sociale, etc., arranger ça avant d'accueillir 400 000 personnes, moi, je comprends, je serai érythréen et autres, j'ai envie de venir en France. Mais il y a 100 millions de personnes qui veulent venir en France ou ailleurs. Qu'est-ce que vous faites ? À un moment donné, il faut se poser la question. Je suis pour le droit d'asile. Mais où ? Comment ? Vous posez où le curseur et à quel niveau ? Sinon, c'est n'importe quoi. Non, la gauche, vous savez, ça a été le truc, la gauche a perdu le peuple, ne s'est plus retrouvée dans le peuple. La plus, regardez, la classe ouvrière, quand même. Où elle vote, la classe ouvrière, dit la classe ouvrière aujourd'hui. C'est où ? Posez-vous la question. Comment le Parti communiste est passé en 40 ans, en 50 ans, qu'est-ce que c'est ? C'est rien de 30% à 2%. C'est rien à 50 ans de l'histoire. C'est de la rigolade. C'est un ciment. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entrés dans la technocratie, un truc. Ils ont découvert, je vous dis, la vaisselle à l'argent. Je parle des leaders. Ce n'est pas une question de fric. C'est une question de dire, ah là là, il y a des positions. Et les autres, on s'est aperçus que quoi ? On a laissé tomber, enfin, ça, ce n'est pas mes analyses. On connaît la France périphérique de Christophe Guilloui. On s'est aperçus qu'on a laissé, on a licencié la moitié du peuple français en disant, écoutez, on n'a plus besoin de vous, la France périphérique et autres. Et voilà, on ne va pas vous empêcher de crever de faim. Mais voilà. Et puis, quand il y a les Gilets jaunes qui sortent, on les tabasse. Et puis voilà. C'est ça qui s'est passé, à gauche comme à droite. Donc voilà, moi, ces catégories-là ne m'intéressent pas. Vous ne pouvez pas laisser qui que ce soit dans le trou, dans le fossé en disant, ah oui, mais moi, ceux-là ne m'intéressent pas parce qu'ils ne votent pas ou autres. C'est très simple. C'est que la gangrène totalitaire a atteint des couches extrêmement diverses de la population qui conservent de la population, de la population dite de l'élite ou des intellectuels, etc., qui consiste en disant, on va prendre notre revanche et au nom de l'antiracisme, au nom de l'antiréactionnaire, on va éliminer. C'est buver, éliminer. Mais c'est surtout éliminer. C'est-à-dire que je considère, et c'est là le, vraiment le, qu'est-ce que c'est le totalitarisme ? Je ne parle même pas du fascisme, totalitarisme. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu dois disparaître. Non, ce n'est pas normal. Moi, je dis la vérité. Moi, je dis le bien. Moi, je sais ce que c'est que la vérité. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, il y a un problème. C'est ton problème à toi, donc j'ai un problème avec toi, donc il faut soit que tu changes d'avis, soit que tu disparaisses. Cancel culture. C'est-à-dire, je vais donc te marquer du saut de la famille. Tu es réactionnaire, tu es fasciste, tu es conservateur, tu es le mâle blanc, hétérosexuel, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mâle. Et voilà, tout le mâle. Et voilà. Et je veux dire, et le raisonnement, à partir du moment où vous acceptez, c'est prémice folle. Tout le reste suit. Et c'est valable pour donc chaque minorité. Qu'est-ce qu'elle fait ? Son fonds de commerce. C'est-à-dire, il y a Lidl, Auchan, Carrefour, Leclerc et compagnie. Je fais mon petit fonds de commerce, je me le crée, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes vraiment le dernier des salauds, etc., etc., etc. Donc, voilà. Et ça, ça prolifère. Ça prolifère sur quoi ? Et là, on arrive à un truc intéressant. C'est l'extraordinaire complexe de culpabilité de toute une série de gens qui disent, ah oui, mais si je dis ça, je vais passer pour... Non. Je reprends toujours cette phrase de... Je crois que c'est Curnonski, non, c'est Courteline. Il disait, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Moi, je dis, passer pour un facho aux yeux d'un gogo gaucho, bobo, est une volupté de fin gourmet. C'est tout. Je veux dire, arrêtez d'avoir peur de se faire classer là ou là ou là. Dites les choses. Dites les choses simplement, c'est du bon sens. Moi, je veux bien, moi, je n'ai aucun problème avec... Qu'on soit trans, qu'on soit ceci, qu'on soit cela. Mais ne venez pas me dire que c'est vous la norme. C'est tout. La norme, il n'y a pas de norme. Alors, foutez-moi la paix, vivez votre vie comme vous voulez, mais ne veuillez pas nous emmerder en disant, c'est moi la règle. C'est tout. Je crois que c'est assez simple. Si on commence à poser un certain nombre de taquets comme ça, déjà, on simplifie les problèmes. Est-ce qu'on va assister à une réédition de Le Pen-Macron, ce qui sera assez, pour moi, désolant ? Pas parce que, je n'ai pas vis-à-vis de Le Pen ou de Macron. Je ne sais pas. Honnêtement, tout va dépendre de ce qui va se passer. Pour moi, je ne vois pas comment on va éviter des affrontements très forts. Je ne dis pas l'apocalypse, mais les affrontements violents, on ne pourrait pas l'éviter. Parce que pour le moment tel que c'est parti, c'est une espèce de... Il y a des affrontements à la fois communautaires, minoritaires, économiques, le Covid en plus, qui n'arrange rien, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas. On ne va pas jouer les voyantes et les prédicateurs. Ce serait ridicule. Mais moi, le vrai problème que je me pose, c'est est-ce que cette société qui est vraiment tellement fracturée va continuer d'exister encore comme ça ou pas jusqu'en 2022 ? Je ne sais pas. Je veux dire, sans qu'il y ait des explications de textes, mais pas seulement de textes, je veux dire, des explications de gestes importants. Je ressens, je ne sais pas, je ressens en tout cas des fragments, oui. Je ressens des colorations, oui. Je ne sais pas si c'est une guerre civile, je ressens des colorations de gens qui n'en peuvent plus. Ça, c'est clair. Si vous voulez, regardez dans les commissariats, mais pas seulement. Regardez dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Regardez ce qui se passe dans la crise économique. Encore une fois, on peut faire l'inventaire. Je veux dire, on parle toujours des cités en déshérence, mais on ne parle pas de la Creuse et de la Corrèze. On ne parle pas des agriculteurs qui se suicident tous les deux jours, qui se suicident. On ne parle pas des gens qui vivent avec 300, 400 euros par mois, etc. Quand vous avez une juxtaposition de la crise économique, de la crise identitaire, d'un pouvoir qui ne sait pas très bien où il va et qui navigue à vue, ce n'est pas très réjouissant et très rassurant pour la suite. En m'essentie, je n'ai absolument pas ressenti ça parce qu'à l'époque, la CGT tenait son cheptel, si je peux me permettre, et la classe ouvrière voulait effectivement des avantages économiques qu'ils ont eus. Donc, on rentrait à la maison, on a réouvert la station d'essence tout au long des parties en vacances en juin, en juillet, et puis c'était fini. Là, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir. 68, j'espère que ça n'arrivera pas, mais 68 ça aurait de la petite bière et paroissien à côté de ce qui peut se passer là. Écoutez, Bachar el-Assad, c'était pas... On était plusieurs, c'était une délégation, etc., il nous a reçus. Je ne peux pas dire... Il y a quelque chose qui m'a marqué, oui. L'entretien en tant que tel ne m'a pas certain, mais je me rappelle quelque chose quand même qui avait beaucoup marqué, on est allé deux fois et ça, je me rappellerai. Il a dit, vous savez, j'ai envoyé une liste de terroristes qui étaient rentrées en France et il a dit, je l'ai envoyé à Manuel Valls, disait Bachar el-Assad, je répète, et ils n'ont pas voulu prendre cette liste-là. Et Jean-Bey a envoyé une liste, il disait, parce qu'ils étaient en Syrie, etc., et attention, ils reviennent en France et il nous avait dit ça, le 12 novembre, la veille du Bataclan. Et j'étais en Syrie quand on a appris ce qui s'est passé au Bataclan. C'était en novembre 2015, je me rappelle très, très bien. Et il nous a dit, vous savez, faites attention, ce qui se passe chez nous, ça risque de se passer chez vous. Et je me rappelle très bien que la nuit, on avait des nouvelles comme ça de Paris qui s'étaient passées le Bataclan. Et ça, je me rappelle, ça s'est bien resté, il m'a dit, je crois que Valls s'était mis de l'intérieur à l'époque, je ne sais pas si je crois, et il m'a dit, nous avons envoyé un émissaire avec des noms de djihadistes qui étaient passés par la Syrie et qui s'étaient maintenant en France et ils ont refusé de, oui, et ils demandaient en contrepartie au rétablissement des relations diplomatiques avec la France. Vous savez que ça avait été fermé en 2011, etc., enfin, ils ont pu, et donc les Français n'ont pas voulu, enfin, le gouvernement français n'a pas voulu entendre ça et donc rien ne s'est passé. Non, je me rappelle, j'étais avec Yves de Cardrel qui dirigeait à l'époque Valeurs Actuelles, mais on était une dizaine à l'époque, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas aller voir X ou Y, avec elle. J'ai aimé, vous savez, mon grand souvenir, c'était avec Fidel Castro que j'avais vu en 67, alors lui, qui était venu à mon hôtel à 4h du matin, on a discuté de 4h à 8h du matin, enfin, c'est autre chose, mais ça, c'était bien avant, Fidel Castro, absolument. Je l'ai vu en 60, attendez, je ne dis pas du, 67. C'était, j'étais à Jeune Afrique et c'était mon premier, j'avais fait un voyage pour eux à Cuba. Ah, écoutez, c'est très simple, c'était un Castro à l'époque, qui allait à Pachanga, elle s'en bat. J'arrive à 2h, 3h du matin, un peu fatigué, je rentre, je raconte ça parce que c'est une histoire que je n'oublierai jamais et un téléphone sonne dans mon hôtel, j'avais laissé un mot à la présidence en disant, écoutez, j'aimerais beaucoup interviewer Fidel, mais on m'a dit, oui, mais ce n'est pas facile, je lui ai dit, écoutez, voilà mon hôtel, voilà le numéro, voilà, vous pouvez me laisser un message, quand vous voulez. Donc, il était vraiment 3h du matin et on dit, Signeur Bercoff, j'ai dit, si, j'ai dit, vous avez demandé une entrevue avec le comandante, j'ai dit, oui, et bien, il arrive dans une demi-heure chez vous à l'hôtel. Et j'ai raccroché, il arrive, il dit, bon connerie, j'ai dit, c'est un copain qui me fait re-téléphone, il dit, vous avez bien demandé, Signeur Bercoff, vous avez bien demandé, j'ai dit, oui, mais il est 3h30 du matin, il dit, oui, mais il a le temps maintenant, il vient. Et comme je savais qui était insomniac, je me suis dit, on ne sait jamais, j'ai pris une douche, je suis rapide, je suis descendu et il est venu avec son aide de camp et un autre, et on a discuté au salon pendant 4h. Et bien, on avait parlé des Russes, de la géopolitique, de tout ça, il n'était pas du tout marxiste, on avait parlé de tout ça, il a dit, oui, enfin, disait-il, c'est les Américains qui m'ont contraint à aller dans les bras des Russes, mais moi, je n'étais pas du tout, voilà, et puis maintenant, évidemment, les Russes m'aident, grâce à eux, je suis, enfin, il a raconté tout ça, puis la révolution, puis tout ça, ce qu'il voulait, enfin, c'était assez passionnant, voilà. Je fonde un espoir sur les gens intelligents, ouverts, et surtout courageux. Jeunes, vieux, tout ça, vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ont l'âge de leurs artères. Moi, je me fous de la jeunesse comme je me fous de la vieillesse. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est, est-ce qu'il y a des gens courageux ? Est-ce qu'il y a des gens à vertèbre ? Est-ce qu'il y a des gens à Cojones, comme on dit en espagnol, qui ont envie d'aller, qui ont envie de faire, et voilà. Et j'espère qu'il y en a, et je suis sûr qu'il y en a. Après, voilà, c'est pas, c'est vraiment ça. Qui a envie, qui a envie d'aller, et pour quelle politique, et pour quoi faire. Et puis, alors, quand on voit l'émiettement total, aujourd'hui, ce n'est pas le tout à l'égout, c'est le tout à l'égout. Chacun qui est parti, allez, ils sont là. Ah, moi, je me présente à la présidentielle, moi, je me présente à la présidentielle. Enfin, quel spectacle grotesque, quoi. Ils sont là en 2022, on ne sait même pas ce qui va se passer, et ils sont là en train de se placer comme des fous. Oui, je comprends, mais pour faire quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire de la France ? Qu'est-ce que tu veux faire de l'Europe ? On est en 2020, avec les émergences, avec la Russie d'un côté, avec l'Amérique, avec la Chine, avec tout ce qui se passe, et on est là en train de, voilà, pardon de l'expression vulgaire, mais de se pignoler en disant, ah là, c'est moi, c'est moi que je veux être là. C'est moi qui est la plus grosse et c'est moi qui vais y aller. C'est la rigolade. Faites, dites-nous ce que vous voulez faire et puis faites en sorte de le faire et d'y aller. Là, je ne vois pas, enfin, actuellement, je ne vois pas quelqu'un, mais j'espère que ça arrivera. Je suis plus optimiste et j'espère vraiment que ça arrivera. On n'a rien compris à Trump, si on ne comprend pas pour lui, c'est le deal. Il est brûle de décoffrage. Il ne m'a pas du tout vu en disant, ah, c'est la joie de ce français que je reçois, je vais parler pour le public européen. Il n'avait rien à ça, c'est vrai. J'aurais pu venir d'Assassinati, de l'Ohio, ailleurs, il m'avait parlé de la même façon. Parce que j'ai, et comment j'ai compris ça, c'est que trois semaines après, j'ai entendu dans les meetings où il disait ce qu'il m'a dit. Donc, voilà, il est brûle de décoffrage, il y a pas de, non, non. C'est, voilà, je ne peux pas dire qu'il est sympathique ou antipathique, mais il est cash. Et ça, j'aime bien. Et puis, je suis allé dans deux de ses meetings. Bon, il a un charisme tout à fait incroyable, quoi, c'est clair. C'est-à-dire, il y est allé, effectivement, c'est l'homme, si vous voulez, l'homme anti-système qui est allé à la charge de l'État profond. Et alors, on verra s'il pourra aller jusqu'au bout ou pas. dans trois semaines. C'est d'abord, ce n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Ce n'est pas un, c'est un négociateur. The art of the deal, comme il a fait il y a 40 ans, il a écrit ce bouquin. Si vous voulez vraiment comprendre Trump, c'est the art of the deal. C'est vraiment ça. Et voilà. Et lui, vous savez, il m'a dit ça, d'ailleurs, je lui ai dit, mais moi, vous savez, quand je négociais pour un gratte-ciel, pour une tour, etc., mais je vois 50 personnes, je vois le maire, je vois l'architecte, je vois l'environnement, je vois la sécurité, je vois le ceci, je vois. J'ai fait ça toute ma vie. Toute sa vie, il a fait ça. Et il a appliqué ces techniques de la négociation à l'art avec une espèce de charisme. Il dit, je suis le meilleur à ton raison. Évidemment, une mégalomanie galopante, mais si vous n'êtes pas mégaloman, oubliez de faire de la politique, quoi, de faire d'autres choses. Donc, voilà. C'est ça, son truc. Donc, bien sûr qu'il peut être manipulateur, bien sûr qu'il peut être calculateur, mais l'un n'empêche pas l'autre, ce n'est pas contradictoire. Au contraire. Écoutez, je vais vous dire, s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense qu'il serait passé haut la main. Comment le Covid va jouer ? Comment ce qui se passe, la pandémie va jouer ? Je ne sais pas. Sa chance, il y a deux chances. Sa chance, c'est d'avoir face à lui Joe Biden, qui est vraiment un sénile complet et qui va, s'il est élu dans six mois, va laisser la place à Kamala Harris, ça c'est clair, ou six mois ou un an. Après, vraiment, tout est possible parce que je pense que l'épisode Covid-19 appliqué à Donald Trump joue pour lui. Il est tombé malade, il guérit, il est immunisé, enfin, il n'est plus contagieux, enfin, dit-on. Il a repris ses meetings. Après, honnêtement, qu'est-ce qui va jouer ? Comment le public américain, comment les Américains vont voter ? Je ne sais pas, il a une base extrêmement forte, mais il a aussi beaucoup de gens qui le haïssent et qui ne peuvent pas le supporter. Très difficile à dire, honnêtement. Je ne m'engagerai pas sur une prédiction ou sur un pronostic, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais en revanche, je peux vous dire que j'espère vraiment qu'il va gagner. Parce que pour nous tous, ici, je pense qu'une victoire de Trump serait vraiment autre chose qu'une victoire de Kamala Harris. Aux États-Unis, il y a quand même quelque chose qui est fort, et y compris chez les Afro-Américains, y compris chez Latinos, tout ça. Il y a un patriotisme chez beaucoup qui, malheureusement, existe beaucoup moins en France. La notion de patriotisme, en l'air, vous savez, on l'a beaucoup dit, je vous dis quelque chose que tout le monde a dit, mais moi, quand je vais aux États-Unis, je suis très frappé par le drapeau américain partout. Si vous tenez un drapeau sur votre maison, vous êtes à droite de Le Pen. En France, en Amérique, tout le monde, enfin, tout le monde, énormément de gens mettent le drapeau américain. Il y a ce côté, d'ailleurs, quand on devient américain, etc., etc. Donc, il y a ça. Alors, il y a aussi, évidemment, toutes les revendications minoritaires, les Black Lives Matter et tout ça. Mais il ne faut pas oublier, on oublie parce qu'on en parle beaucoup moins, parce que ça, c'est la déformation des médias qui est terrifiante aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi un mouvement afro-américain qui s'appelle Leave the Plantation, quitté la plantation, et c'est noir américain. Et ils ne sont pas négligeables, c'est pas trois pelés, deux tournus, qui disent, on a la marre de se faire passer pour les victimes, pour les démocrates. Les démocrates sont ravis de nous voir en victime, comme ça, ils peuvent nous défendre. Oui, c'est noir, esclavagisé, tout ça, nous, on n'est pas là. Nous, on quitte la plantation, on a la marre avec ça. Et les Latinos, même chose, etc. Donc, la vérité, le grand truc, c'est combien de blacks et de Latinos vont voter Trump. Les blacks votés à 4-20% démocrates, les Latinos en grosse majorité. Est-ce qu'il va y avoir une partie des blacks et des Latinos qui vont voter Trump ? C'est là que ça va se jouer. S'il y a une partie qui se détache pour voter Trump, il est président. Sinon, c'est très, très, très ouvert, on ne sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait vraiment ce que j'avais voulu faire. Je veux dire, j'ai toujours choisi la liberté, la liberté de manœuvre, la liberté d'expression face à la carrière de me dire, attends, oui, prends-la, là, tu vas être très bien dans telle ou telle chose. Mais si ça impliquait que je suive un certain nombre de consignes, je suis malheureusement ou heureusement très réticent à ça. Donc, j'ai fait, je ne pense pas, il y a des choses que j'ai ratées, j'ai écrit 46 livres, ouvrages, j'ai travaillé dans beaucoup de journaux, j'ai beaucoup de l'IAG. Disons que grosso modo, il y a des choses que j'ai ratées, il y a des choses que j'ai réussies, c'est clair, mais disons que j'ai fait ce que j'avais envie de faire et j'ai mené la vie jusqu'ici que j'avais envie de mener, fondamentalement. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada